bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va aborder le sujet des profilés donc on va commencer voilà des petites vidéos autour de tous les profilés des différents modèles qui peut exister et qu'on va proposer donc aujourd'hui on va voir le profilé slim donc on va voir les différentes couleurs les différents diffuseurs les clips de fixation les bouchons de terminaison on va voir on va voir les différents rendus en fonction des diffuseurs on va voir comment le couper et puis enfin comment l'installer avec avec le ruban led à l'intérieur le profilé slim il existe en trois couleurs on va voir le le gris le noir et le blanc concernant les longueurs le profilé il est disponible en longueur de 1 m généralement c'est des longueurs de 1 m après voilà sur demande on peut avoir des longueurs de 2 m c'est un profilé aluminium donc c'est à dire que avec une scie à métaux avec une disqueuse avec une scie circulaire une scie à onglet c'est très très simple de le couper nous on va utiliser une scie à onglet une scie circulaire donc on va voir que c'est vraiment voilà on coupe et puis et puis terminé c'est vraiment très facile de couper concernant maintenant les diffuseurs on va avoir trois trois modèles on va avoir le le blanc donc un modèle qui va être plutôt plutôt opaque le transparent et on va avoir le givré en fonction du diffuseur qui va être utilisé on va on va avoir des rendus différents le transparent lui va laisser passer toute la luminosité du ruban led mais par contre ça on verra on verra totalement les points va en bas en fait on verra comme si on regardait le ruban led classique le givré lui va va être un peu plus opaque que le transparent c'est à dire qu'il va atténuer légèrement l'effet point mais d'un autre côté il va atténuer également la luminosité et enfin donc le blanc ça amplifie ça amplifie l'effet du givré donc ça va atténuer encore plus l'effet point des du ruban led et ça va baisser encore également un petit peu la luminosité maintenant pour pour mettre le diffuseur sur le profilé slim il ya vraiment rien de plus simple voilà on voit sur la sur la coupe il ya des petites des petites rainures le diffuseur vient tout simplement se glisser dans la rainure il est dans la rainure en fait c'est tout simplement à le aller glisser comme ça il se glisse sur toute la longueur c'est vraiment une petite languette en fait de plastique qui vient tout simplement glisser dans la rainure et du coup une fois une fois que c'est fini on a le profilé qui est de cette façon bien sûr il faut avant de mettre le diffuseur il faut venir coller le ruban led au fond et ensuite venir mettre le diffuseur maintenant concernant la fixation de ces profilés généralement enfin notamment pour le sim on va avoir des clips donc là on voit qu'on a on va voir les clips donc des clips dédiés aux profilés noir et des clips dédiés aux profilés gris et blanc le principe de ces clips c'est que vous venez les visser dans votre support les deux clips et ensuite vous venez clipser le profilé dessus et si vous voulez une fois que c'est c'est mis dans le support donc voilà ça peut être vissé dans le bois dans le placo après faudra peut-être adapter les vis en fonction du support mais mais voilà donc une fois que c'est vissé par exemple comme ça et bien on vient clipser le profilé directement de manière à se retrouver comme ça en fait on a le clips qui est vissé dans le support et ensuite le profilé qui est clipsé dans le clips une fois qu'on a fait ça une fois que on a vissé le clip ce qu'on a clipsé le profilé généralement on va mettre le ruban led up colle le ruban led au fond on met le diffuseur et ensuite vraiment pour pour finir encore plus plus proprement le l'installation il ya des bouchons de terminaison où les bouchons eux ils viennent à l'extrémité comme ça viennent ici l'extrémité du profilé et en fait ils viennent se glisser de cette façon vous avez pareil des petites rainures là et donc après on vient on vient pousser le bouchon et du coup ça termine vraiment proprement le profilé donc là on a vu un petit peu tous les accessoires qui étaient compatibles avec ce profilé là maintenant on va voir une petite démonstration je vais venir le faire une petite installation sur une planche de bois tout ce qui est de plus simple donc alors pour l'installation on va on va donc utiliser cette petite planche de bois comme comme support donc je vais venir fixer le profilé sur cette planche de bois donc tout d'abord la première étape ça va être de déjà positionner le profilé enfin voilà savoir un petit peu où est ce qu'on va le où est ce qu'on va l'installer ensuite on va venir visser donc fixer les clips de fixation à l'emplacement où le profilé va être installé donc là moi j'ai une petite astuce pour fixer les clips pile poil au bon endroit ça va être de de mettre le profilé de mettre le clip plutôt vraiment au bout du profilé comme ça à moitié voilà et donc de cette manière on est sûr que le clip va être dans l'axe où on veut installer le profilé donc voilà on positionne on va ensuite faire une petite marque à travers le trou du clips on retire le clips hop et on le visse on va procéder maintenant exactement de la même façon pour le pour le second on met son clip on se positionne je fais une petite marque et je visse voilà donc là maintenant je peux clip c'est mon profilé directement sur les clips de fixation donc pour ça c'est vraiment très simple je positionne et puis je le clip tout simplement donc là voilà j'ai mon profilé qui est bien maintenu on peut le voir voilà ça ne tombe pas la prochaine étape ça va être maintenant de coller le ruban led au fond de la réglette au fond du profilé donc pour ça je prends mon bout de ruban led je retire le film plastique donc pour pour éviter que le ruban led se colle un peu partout on va pas retirer totalement le le film on va on va y aller étape par étape donc je colle mon ruban led au fond voilà et donc au fur et à mesure je retire le la protection de l'adhésif voilà là on a notre notre ruban led qui est collé au fond du profilé donc maintenant on va on va jouer un peu avec les diffuseurs pour voir les différents rendus que ça va ça va offrir donc on va commencer par le diffuseur blanc celui qui est le plus opaque donc comme on a vu tout à l'heure on vient glisser le diffuseur dans la dans la rainure qui est prévu donc on va avoir ici le diffuseur blanc donc blanc ça va être le plus opaque donc celui qui va laisser passer moins de luminosité mais qui va cacher un peu plus les points du ruban led donc qui va atténuer cet effet point ici donc pas de diffuseur ou diffuseur transparent on va avoir la totalité de la luminosité qui va passer et par contre on va voir bah voilà on voit directement le ruban led même même quand c'est quand c'est éteint on voit on voit le ruban led alors que quand c'est un diffuseur blanc comme ça on va pas voir le ruban et ensuite ici on va avoir le diffuseur givré où ça va être un le compromis entre pas de diffuseur ou diffuseur transparent et diffuseur blanc donc c'est un diffuseur qui va laisser passer un peu plus de luminosité que le blanc et qui va atténuer par contre un peu moins l'effet point donc on va plus voir les points et plus voir le ruban led qu'avec le diffuseur blanc donc voilà il ya il ya trois degrés on ya transparent givré ou blanc ça va être un petit peu en fonction des goûts et des couleurs de chacun et en fonction du rendu qu'on veut qu'on veut pour son projet lumière donc voilà on a fait on a fait le tour ah non 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 il va manquer les petits bouchons pour la terminaison donc on va laisser le diffuseur givré donc là on va mettre le bouchon ici comme on l'a vu tout à l'heure on vient le mettre à l'extrémité et en fait après il ya juste à juste à pousser voilà et donc après le diffuseur lui il vient se vient se caler contre le bouchon et bien voilà donc maintenant vous avez vu comment poser utiliser le profilé slim donc rappelle un profilé qui n'accepte que des rubans qui font 8 mm de large il existe en noir gris gris anodisé ou blanc au niveau des diffuseurs on va donc avoir givré blanc ou transparent et puis bah donc après il ya les clips de fixation et les bouchons qui sont qui sont adaptés à la couleur du profilé donc bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt salut